Depuis une dizaine d'années, jamais la France n'avait connu autant de pics de pollution atmosphériques dus aux particules fines. Un peu partout dans l'hexagone, les indices qui notent la qualité de l'air voient rouge. 7, 8, 9 voient 10 sur une échelle de 10. Un air mauvais ou très mauvais. Exemple dans les pays de la Loire, déjà 11 jours où les seuils réglementaires ont été dépassés depuis début janvier. Alors, que se passe-t-il ? Cette année, il se trouve qu'on a beaucoup d'alertes à la pollution par ce polluant, mais c'est principalement lié à un changement réglementaire. Depuis le 1er janvier 2012, les seuils réglementaires de recommandations, informations et d'alertes ont été abaissés. Par exemple, depuis le 1er janvier, nous avons eu 11 jours concernés par des dépassements pour ce polluant. L'année dernière, si on avait eu la même réglementation que l'année dernière, on aurait eu une seule journée concernée. Des seuils jusqu'alors sous-évalués par rapport aux recommandations de l'OMS. Du coup, les dépassements devraient être multipliés par 4, voire par 9, selon les régions. Cette pollution est essentiellement due au trafic routier de façon chronique tout au long de l'année. Et en hiver, viennent s'ajouter les particules émises par le chauffage au fioul et au bois. Mais à l'inverse du 1er, le chauffage au bois est soutenu par les pouvoirs publics. Pour quelles raisons ? Le chauffage au bois aujourd'hui est une énergie qui est environnementalement très correcte. Par exemple, en termes d'équivalent CO2, se chauffer au bois, ça conduit à émettre 4 à 5 fois moins d'équivalent CO2 que se chauffer à l'électricité. Et pourtant, on sait qu'en France, le mix électrique est très faiblement carboné. Donc le bois est encore 4 à 5 fois meilleur. Je vous laisse imaginer combien il peut être meilleur par rapport aux énergies fossiles telles que le fioul, par exemple, ou bien le gaz. Mais l'indicateur CO2 ne reflète pas les émissions de particules. 6 millions de ménages utilisent le bois pour se chauffer. Mais question particule, les émissions varient radicalement d'un système à un autre. Le pire, c'est la cheminée, le foyer ouvert. Le foyer ouvert a plusieurs inconvénients. D'abord, finalement, il coûte très cher, puisque le rendement énergique d'un foyer ouvert est de 10%. C'est-à-dire que 90% de la chaleur du foyer ouvert part dans la cheminée et uniquement 10% sert à chauffer l'habitation. Du coup, pour ceux qui utilisent un foyer ouvert en chauffage de base, ça leur coûte très cher, puisque 90% de la chaleur est perdue. Ensuite de ça, le foyer ouvert est très polluant. Un foyer ouvert émet à peu près 30 fois plus de particules, de particules fines, qu'un appareil à bois performant. Mais qu'appelle-t-on performant ? C'est un ensemble de trois critères. Le rendement, le taux d'émission de monoxyde de carbone et la quantité de particules dégagées. Exemple chez un distributeur de poils à bois. Là, on a 80% de rendement pour ce modèle-là, mais on peut aller jusqu'à 86% de rendement pour d'autres modèles similaires. Pour le taux de CO, on est environ à 0,10%, ce qui est très très faible. Et concernant les poussières, on est environ entre 70 à 75 mg par mètre cube. Trois valeurs qui permettent de répondre aux critères de performance du label Flamme Verte. Un label avec des étoiles mises en place par l'ADEME pour inciter le consommateur à investir dans un appareil performant. Si quelqu'un veut s'équiper en appareil, aujourd'hui, il a le choix entre des 4 ou 5 étoiles, parce que ce sont ceux-là qui vont lui donner accès aux aides financières. Ceux qui ne sont pas à ce niveau-là de performance, il peut encore les acheter. Simplement, ils n'autoriseront pas le particulier à bénéficier du crédit d'impôt développement durable, par exemple. De 15 à 26%, le crédit d'impôt doit inciter le consommateur à investir dans des systèmes plus performants. Le parc français étant assez ancien et son renouvellement plutôt lent, 10% par an. Mais il reste un problème en France concernant les émissions de particules dans l'air. Aucune réglementation n'oblige les fabricants à respecter des normes.